Mais lorsque nous en parle, on nous demande de patienter, si nous n'avons pas le courant, nous allons manifester, parce que trop c'est trop. Comme annoncé précédemment, des jeunes du secteur Siatak Bay, Quartier et Rémakonoin, dans la commune urbaine de Cancan, ont exprimé leur colère suite au manque d'eau et d'électricité. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants décidés à en découdre, a constaté le correspondant de Guinée-matin.com basé dans la préfecture. La ville de Cancan retombe dans le noir. Alors que la desserre du courant électrique a drastiquement diminué, certains quartiers sont plongés dans le noir. Selon nos informations, cela fait vingt jours que l'eau et l'électricité manquent au quartier Rémakonoin où loge la maman du président de la transition, le colonel Mamadi Doumboulia. C'est ce qu'a fait savoir un des manifestants, interrogé par notre reporter. Cela fait vingt jours qu'on n'a pas de courant. La mère de Doumboulia vit dans notre quartier ici, mais, chez elle, il y a le courant et l'eau de nuit comme de jour. Mais, lorsque nous en parlent, on nous demande de patienter, si nous n'avons pas le courant, nous allons manifester, parce que trop c'est trop, a dit Sekouba Fofana. « Une manifestante a déploré l'usage du gaz lacrymogène par les forces de l'ordre pour disperser les protestataires. Nous avons décidé de réclamer nos droits. Les forces de l'ordre sont venues tirer du gaz lacrymogène. Mais pourquoi ? Nous ne sommes pas des Guinéens. Nous n'avons pas le droit de réclamer nos droits. » Les jeunes du quartier disent pourtant avoir mené des démarches auprès des responsables d'électricité de Guinée, EDG, pour améliorer la desserte en courant électrique. Nous sommes fatigués dans ce quartier. On est allé voir le directeur dans son bureau, on a plaidé afin de nous soulager. Il fait chaud actuellement et bientôt le mois de Ramadan, en plus de ça, nous n'avons pas aussi l'eau depuis plusieurs semaines. Pour ne rien arranger, on sort aujourd'hui pour réclamer notre droit, les forces de l'ordre sont arrivées pour jeter du gaz lacrymogène. C'est inacceptable, a dit Oumar Kourouma. Pendant plusieurs heures, les jeunes de ce quartier ont opposé une vive résistance aux forces de l'ordre. Il a fallu l'arrivée des renforts pour disperser.